Ça va être ce qui allait plus ressortir, quand j'étais petit, plus maintenant, c'était Mysterio, par exemple. Parce qu'en plus, maintenant, on m'a peut-être un peu assimilé à lui. Ouais, il y a des gens qui font la comparaison, souvent. Ils font la comparaison, mais bon. En gros, quand j'étais petit, je le kiffais, tu vois. Maintenant, j'écoute un peu de tout, parce qu'on écoute de tout. Maintenant, tu... Mysterio, c'est un mec que tu as écouté par toi-même, du coup. Parce que si je continue le truc de la génération, justement, on voit ce qu'il écoutait ton rêve, on sent que Mysterio, c'est peut-être le rappeur où toi, tu t'identifiais, quoi. Ouais, c'était ma génération. Enfin, c'était pas ma génération, vu qu'il est... C'est la génération de mon frère, moi aussi, même un peu plus vieux. Mais il est arrivé à cette époque-là, où 12-13 ans, où j'étais dans la rue. En plus, c'est quartier voisin, tu vois, c'est Belleville. Moi, j'habite à La Banane. C'est à côté, Mignes-le-Montain, Belleville, c'est juste à côté. C'est la même, tu vois. Je sais pas, je kiffais sa façon de parler, sa manière de décrire les choses et tout. C'était nous, tu vois. Vu qu'il était proche de nous, c'était super proche. Ouais, je me sentais bien dans ce son-là. Voilà. Et comment est-ce que t'expliques la facilité, du coup, que t'as à écrire ? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de rappeurs, genre, tu sais, pendant très longtemps, ils grattent des premiers couplets, ils vont à des open mics, ils les grattent, ils les testent.